C'est une situation conjuguée désormais au passé qui a plombé pendant plusieurs mois l'atmosphère au marché local de Mendejo dans le 8e arrondissement de la ville de Cotonou. Élus locaux et communaux, chefs d'arrondissement et maires ainsi que l'autorité préfectorale ont œuvré pour apaiser les esprits. Ceux qui ont amené la marchandise veulent se mettre à la place, à la première place. C'est parce que c'est mon argent, c'est moi qui vais chercher celui qui va faire le travail pour moi. Ils se disent même, sans nous, vous ne pouvez pas manger. Alors que plusieurs fois on leur a dit, il n'y a pas des gens qui restent à la maison ou qui restent sans travailler, qu'ils se disent des patrons, c'est à eux qu'on remet l'argent de ceux qui ont travaillé. Et c'est à lui maintenant de se désigner combien il veut donner à ceux qui ont fait le travail. Plusieurs fois, le représentant de préfet arrivé, on leur a dit non, remettez les sous. Ou si c'est dix comporteurs qui ont pris les bagages, remettez-les dans le sous. Sur le terrain, ils ne veulent pas le faire parce que quand les autres disent ça, ils veulent les effacer. Et ils ont peur de perdre leur jambe. Donc ils sont obligés de collaborer parfois avec eux. Mais ils ne peuvent pas émerger. Ils ne peuvent pas sortir leur tête pour dire, nous sommes les victimes, ils ne veulent pas. Quand on leur a dit venez, ils éclipsent pour pouvoir conserver le job. Ce sont ceux qui sont sur le terrain qui vont dire autre chose au CQ et ils vont voir le CA pour lui dire. La dernière fois, ils ont été au moins une demi-douzaine voir le CQ pour lui dire que les gens continuent par nous gruger. Il leur a dit, allez voir mon patron pour lui expliquer ça. Le patron vient lui-même au marché là pour voir ceux qui sont venus lui parler. Ils se sont volatilisés. Et ceux qu'on a vu sur le terrain disent, nous sommes d'accord, nous travaillons bien, on n'a pas de problème. Alors que ceux qui sont venus parler ont disparu. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Ça va être un peu difficile, mais on va mettre des mots pour pouvoir régler ces problèmes. Au-delà de ces difficultés résolues par les autorités, la mévente raye un maître avec à la clé les marchandises qui pourrissent regrettent ce vendeur. C'est toujours la mévente, on achète les marchandises de Malenville pour Cotonou. Des fois on vient, on vend, des fois ça marche, des fois même le prix d'achat qu'on achète, on n'arrive pas à retrouver. Le déchargement, c'est entre le convoyeur et les ouvriers, disons les déchargeurs. Bon, en fait, il y a toujours des petits bousculages au niveau du terrain. Ce problème, c'est dur souvent quand les gens viennent pour décharger. Si on leur dit de faire ci, de faire ça, ils refusent, on n'arrive pas à le faire. Et des fois, ils nous imposent qu'ils sont là pour ce truc là. Donc ils ne peuvent pas accepter certaines choses là. Des fois, ça bloque parce qu'on leur dit de faire le travail. Des fois, le nom qu'ils vont classer pour faire le déchargement là, ils n'arrivent pas à classer ce nom là. Et le déchargement là, ça traîne. Des fois qu'on fait le déchargement même, c'est-à-dire, ce n'est pas du tout normal. La situation a été résolue, rassure le chef du 8e arrondissement de la ville de Cotonou. D'autres mesures subséquentes ont été prises avec le soutien de l'autorité municipale pour soulager les peines des usagers de ce marché secondaire. Les manutentionnaires qui sont grigés par certaines personnes de la place. Maintenant, nous avons mis chaque acteur à sa place pour que la paix revienne. Alors, notre descente aussi nous a permis de faire l'état des lieux du marché et les alentours du marché. Parce que bientôt, d'ici deux mois maintenant, les pluies vont commencer. Les pluies vont commencer à s'abattre sur la ville de Cotonou. Et nous savons ce que ça vaut. Raison pour laquelle nous avons pris certaines dispositions pour remonter l'information au niveau du maire qui ne tarde, ce vaillant maire, qui ne tarde même pas sur les petits soucis de la ville de Cotonou. Donc, il va s'agir maintenant de faire l'ouverture des tranchées pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Deuxièmement, le reprofilage de certaines voies pour l'écoulement des eaux aussi. Les petits soucis, les petits bobos du marché, nous avons essayé de prendre l'autre. Et j'ai invité certains acteurs pour mettre fin aux problèmes recurrents du marché. C'est un marché secondaire qui regorge beaucoup de vendeuses et vendeurs d'oignons, de poissons et de piments. La plupart de ceux-là viennent de Malenville, du Niger. Tentons pas aussi, les gens viennent s'approvisionner ici pour acheter des sacs d'oignons, un sac d'oignons et de piments. Donc, c'est un marché, un petit marché, mais qui s'anime très fort et tous les jours. Donc, ça dessert toutes les populations du huitième arrondissement et en général de la ville de Cotonou. Une extension de près de deux hectares a été faite, suivra le décapage pour l'installation des autres vendeurs et revendeurs, a indiqué une autre source.